Salam alaikum mes chers petits farfadets nationaux, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons jouer Assassin's Creed Norage, Mirage, qui est une espèce de retour aux sources, puisque le premier Assassin's Creed, sorti déjà en 2008, se déroulait en Arabie. Mais la série a connu plusieurs détours, plusieurs escales dans d'autres pays. Ah, on n'est pas bien là, entre Français de souche ? Bon allez, dégagez les boftous, je suis quelqu'un d'important, je suis un assassin. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre ? 1000 francs, à l'époque ça valait quelque chose. Mais regardez-moi ce merdier, c'est une carte de jeu vidéo, ou une carte qui montre le nombre de McDonald's en l'île de France ? Ah, il n'a pas fière allure, mon Arnaud ? Bon, je ne comprends pas pourquoi ils ont écrit Arnaud A-R-N-O, tout le monde sait que ça ne s'écrit pas comme ça. Même moi, on me traite de facho, mais tout le monde sait que ça s'écrit F-A-C-H-A-U-D. Ouais, l'orthographe de nos jours, ça se perd. Bon, mon personnage a l'air de sortir d'une gay pride, mais en tout cas, c'est le costume qui augmente le plus mes statistiques. Hein, moi je participe à votre truc, la drag race, quand vous voulez ! Hein ? Race ! Drag race ! Oui, oui, bon, ben c'est pareil ! Voilà, et en lieu et place de petites saloperies à récupérer comme dans Mario, une cocarde tricolore bien française de chez nous ! Puis la série a aussi fait une escale dans l'Angleterre du 19ème siècle, et on avait plus l'impression de jouer un simulateur de hooligan après un match de Manchester ! Non, puis bon, l'Angleterre victorienne, même si on synchronise une tour à la Ubisoft, le décor est quand même dégueulasse ! Vous avez entendu la musique ? Franchement, si je mets le tout en noir et blanc, on dirait un documentaire sur Arte ! Mais pourtant, la vie dans les camps de concentration était très compliquée. D'autant qu'après ça, Ubisoft, on leur a certainement fait la remarque, et ils nous ont permis de visiter de magnifiques endroits comme la Grèce, qui comme vous pouvez le constater, est rutilante. Mais bordel de merde, c'est quoi cette carte gigantesque ? Faudrait toute une vie pour finir ce jeu ! D'ailleurs, je ne l'ai même pas fini ! Et quant à Valhalla, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années, n'en parlons même pas ! Quand j'ai vu qu'il était si long, je l'ai rayé de ma to-do liste des choses à faire avant que j'ai 100 ans ! Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un arbre de compétences ou le schéma électrique de la ville de Montpellier ? Comme vous le voyez, Ubisoft a beaucoup de changements à opérer pour cet Assassin's Creed Mirage. Voilà, écoutez, pour faire plus couleur locale, on va laisser les dialogues en arabe. Quand j'ai eu à nous, il n'y a plus de plus d'une liste d'adées. Ils ont fait le temps de vivre dans la ville de Bagdad, et ils ont fait le meilleur. Ce n'est pas pour eux, mais pour tous les Mohammachiens qui ont vu qu'ils l'aiment. Bon, finalement, excusez-moi, je vais remettre en français, parce que si j'ai envie d'entendre des gens parler arabe, eh bien, je n'ai qu'à descendre en bas de chez moi. Ah, Ubisoft, mais vous n'avez pas honte ? La première mission que j'ai dans cet Assassin's Creed ! Ah, je vous jure, c'est pas ma faute ! En plus, ils en ont fait un mini-jeu façon Dance Dance Revolution. Franchement, c'est très addictif comme mini-jeu. Je comprends que certains fassent une vocation. Rapporte-moi ce registre. Encore une mission où il faut voler quelque chose, j'espère que vous serez un peu plus créatifs à l'avenir, Ubisoft. Si on me voit, je vais devoir filer. De l'infiltration, maintenant ? Mais dites-moi, ce n'est plus Assassin's Creed, c'est Metal Gear Walid. Alors, il est où ce merdier que je cherche ? Ah, porte verrouillée. Évidemment, force de se faire voler des trucs, ils prennent leurs précautions. Ah, mais je peux peut-être passer de l'autre côté ? Ah, merde, la porte est barricadée. Ah, la voilà, elle était bien cachée. Parce qu'en plus, il ne sait pas lire. Mais dis donc, il est beau, votre héros, Ubisoft. Ah, cet enfant a quelque chose à me dire. Peut-être a-t-il une quête à me proposer. En tout cas, s'il y a un temps de chargement, j'imagine que c'est important. Où est passé ton sourire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je n'ai pas envie d'en parler. Ah, une femme voilée. Ça m'étonnait aussi de ne pas en voir à cette époque. Ah non, c'est un assassin. Une assassine. Une assassine ? Apparemment, cela a été livré ce matin. Gorge douloureuse ? Vite, strepsil lidocaïne. Son anesthésie locale, la lidocaïne, agit rapidement pour soulager la douleur. Alors, engage-moi. Tu as deux postes vacants. Il faudra changer de prénom. Infiltration au palais d'hiver ? Ils ont l'hiver, là-bas ? Non, parce que si jamais ils n'ont pas d'hiver, ça, c'est une appropriation culturelle. Mon personnage a un sixième sens ou je ne sais quoi. Il sait exactement ce qu'il se cache dans les poches des gens qu'il détrousse. Ils ne sont vraiment pas faits comme nous. Ah oui, non, mais ça, je connais, c'est coréen. C'est Squid Game. Mais ils ont fait un jeu comme ça de télé-réalité aussi. C'est à l'abri des regards, dans son château peuplé de chiens, de renards et de lapins, qu'un lion joueur et machiavélique a décidé de mettre au défi 50 stars de télé-réalité. Ah ça, j'en ai vu des atrocités durant la guerre d'Algérie, mais je ne pensais pas que l'être humain s'abaisserait à ce niveau-là. Tiens, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre ? Ah oui, la réalité augmentée. J'ai vu ça au féturoscope. Et ça marche, même si on n'a qu'un œil. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Génial ! Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein ? Ah, t'es vraiment un sale petit con, hein ? Ah, le calife est mort. Vous savez ce que ça veut dire ? Je suis calife à la place du calife ! Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut que je me casse, que je mette les bouts. Ah là, c'est bon, là, je pense que je suis assez loin. Allez, vas-y, lance la cinématique ! Comment ça, quitter le conflit pour interagir ? Mais je ne suis même plus dans leur champ de vision. Bon, allez, d'accord, je me cache dans la paille, si vous voulez. Non, mais c'est pas croyable, ça. En rentrant dans ce bâtiment, j'aurais été encore plus caché, encore mieux caché. Pourquoi m'empêcher de lancer la cinématique ? Ah, ça, pour que mon personnage, il ait un sixième sens pour savoir ce qu'il y a dans les poches des gens où il y a du monde ? Mais pour permettre à mon personnage de se cacher au moment où il doit se cacher, là, il n'y a plus personne. Les soldats attraquent tout ce qui me ressemble. Quoi ? Bah dis-donc, là, ils peuvent mettre toute la ville en zonzon, mon gars. Ah, je remarque que les victimes ne sont pas crucifiées. Et, bah, c'est pas con, parce que du coup, ça demande moins de bois. Allez, enfuis-toi, petit bassine. Jette-toi dans la bassine. Ah, bah dis-donc, ils avaient raison, les influenceurs qui avaient reçu le jeu en avance à dire que le jeu était court. Mais je ne m'attendais pas qu'il soit court à ce point-là. Ah, mais non, voyons, en fait, notre Lascar s'est enfui et il est en train de suivre une formation pour devenir assassin. Salam Alekoum, ici Gontran, fils de l'air, unique descendant d'Altaïr et hérité suprême de la Ligue des Asisilunes. Mais non, pas celle-là, voyons, une vraie formation d'assassins. Tu calmes, bassine. Tout va bien. Non, mais en vrai, ça marche, techniquement. Il s'est assassiné lui-même. Comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait. Et y a Saidi. Cela doit être agaçant. Euh, Mentor Rayan est un homme sage. Ah, la next-gen, ça fait rêver, n'empêche. Bon, j'aurais dû m'infiltrer, mais manifestement, c'est pas mon genre. Allez, venez vous battre ! Eh, mais ils sont à quatre sur moi, là, c'est pas du jeu ! Merde ! Bon, ça fait un arabe de moins. Mais c'est dommage, là, c'est moi. Allez, la cérémonie d'intronisation en tant qu'assassin. Non, mais frérot, t'es pas obligé de te couper le doigt. C'est pour quoi ? C'est pour votre petite lame à la con. Moi aussi, j'avais un couteau. J'ai pas besoin de me couper les paluches pour m'en servir. Vous êtes vraiment des barbares. Allez, première mission en tant qu'assassin, s'infiltrer dans Bagdad. Allez, on va passer par là. Quoi, comment ça, je peux pas monter ? Mais bien sûr que si, je peux escalader ce petit muret. Non, je ne passerai pas par la porte. Allez, je vais utiliser mon drone, enfin, mon aigle, pour trouver mon objectif. En fait, ils sont forts, Ubisoft, hein. On n'a jamais l'impression de faire deux fois la même chose. Allez, je vais utiliser mon aigle, enfin, mon drone, afin de trouver mon objectif. Ah, voilà un arbre de compétences à visage humain. On est loin du réseau Enedis de Montpellier qu'on se tapait dans Valala. Ah, un bien beau coffre que voilà. Je me demande ce qu'il contient. Épée du soulèvement zange. Comme dans les... zanges de la télé-réalité. Oui, bah, excusez mon manque de culture à propos de l'histoire de l'Arabie. Je suis pas sûr et certain que les petits Irakiens en aient quoi que ce soit à foutre de Jeanne d'Arc. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, c'est quoi l'histoire d'Assassin inscrite, déjà ? Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Le conflit israélo-palestinien. Ok, on va retourner au jeu. Ah, j'ai une énigme dans mon inventaire. Quoi, Ubisoft, vous vous foutez de ma gueule ? Vous appelez ça une énigme ? On dirait le programme politique de Sandrine Rousseau. Mais avant toute chose, ça ne mange pas de pain, on va synchroniser quelques tours. Non, on dirait que ce n'est pas de ce côté. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est complètement con, ma parole. Il faut que je recommence tout, maintenant. Ah, quand même, synchroniser un endroit dans une ville aussi pittoresque, ça change. En avançant dans l'histoire, on mène une enquête, n'est-ce pas ? Et le jeu se transforme un peu en une sorte de Cluedo. Mais même si ce Assassin's Creed Mirage est moins conséquent que ses prédécesseurs, n'est-ce pas ? Il y a tout de même une chose sur laquelle Ubisoft n'a pas voulu transiger. Il s'agit des micro-transactions. Pas folle la guêpe ? Pourquoi se priver de vendre des skins totalement cosmétiques et qui ne changent rien au gameplay ? Et pourquoi par ailleurs ne pas jouer sur la corde sensible, n'est-ce pas ? En proposant un habit qui ressemble à ceux des anciens jeux. « Corde sensible » est déjà largement mis en avant dans l'intro du jeu qui nous rappelle que ça fait déjà 15 ans qu'on synchronise des tours de guet. Ah, un casse-tête ! J'espère que le jeu en vaut la chandelle. Alors, je pousse par ici, je biffure qu'à gauche, je soulève à droite. Non, alors non, 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 c'est pas ça. Je recommence. Je pousse par ici. Ah, merde ! Ah, voilà ! Vous avez bien dit que j'allais l'avoir, cette salope ! Quoi, encore une tenue du soulèvement aux anges ? Mais c'est qui les anges ? Ah ouais, c'est un vrai truc, hein ? Bon, j'ai un flemme de lire. Allez, je me suis acquitté de ma mission, j'ai retrouvé les rebelles, maintenant, faut que je parle à Béchi. Béchi ? Mais je suis juste devant toi, frérot, tu me vois pas ? C'est quoi ce merdier ? Il faut encore que je me cache ? Bravo, Ubisoft, pour la cohérence de votre univers et pour l'immersion. Bon, je vais essayer de me cacher dans ces herbes hautes. Non, mais sérieusement, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Il faut que le jeu comprenne que je m'étais caché ? Pour qu'il me voit plus et pour qu'il me cherche plus ? Bordel, mais votre jeu s'appelle Assassin's Creed Mirage. Je sais pas, il y a une notion de flou là-dedans. Ah, grâce à mon sixième sens, je vois que cette vieille dame a des objets de valeur dans ses poches. Ah merde, j'ai raté le mini-jeu. Bon, ben, je la tue. Bon, c'est pas très halal, mais au moins, j'ai réussi ma mission. Je me cache dans les sous-bois, comme pour faire caca, et tout le monde m'a oublié. Bon, c'est pas encore la Fashion Week, mais bon an, mal an, j'ai réussi à récolter quelques costumes. Bon, en vrai, on va pas se mentir, ça reste des djellabas, mais au moins, mon personnage peut changer un peu. Et comme j'ai dit auparavant, n'est-ce pas, ce nouvel Assassin's Creed a une taille beaucoup plus humaine. Exit un pays tout entier à traverser, là, on est sur un espace plus restreint, mais dans lequel il y a plus de choses à faire. Proportionnellement parlant, j'entends. C'est sûr que, contrairement à Valhalla, on risque pas de bouffer des champignons. Il y en a pas dans le désert. Ah, il faut que je retrouve un représentant, il est juste là. Mais, mais tu t'es paumé, poteau. Mais, attends, mais, un Asiatique en plein Bagdad ? Ah non, je sais, c'est lui, c'est le fameux... Jaune de Damas. Vous avez compris ? Non, parce que Damas, c'est une ville, là-bas, c'est les Arabes. Et lui, il est asiatique. Hein ? Jaune de Damas. On va aller vous faire foutre. Ah oui, lui, je le connais, lui. Lui, c'est Jean-Luc. Jean-Luc le moine. Jean-Luc le moine. Ah, vous faites chier, merde, je veux pas tout le temps faire des blagues racistes. Je peux être un petit peu spirituel de temps à autre. Bon, puisque c'est comme ça, on arrête là la vidéo. Mais mes chers petits farfadés nationaux, force est de constater que j'apprécie beaucoup cet Assassin's Creed Mirage, un véritable retour aux sources de la saga Assassin's Creed, qui s'offre le luxe, n'est-ce pas, d'être une aventure à échelle humaine, plutôt qu'un énième open world gonflé à ras-bord, de multiples artifices qui finissent surtout par nous dégoûter. On pourra peut-être le reprocher d'être reparti en Arabie, certes époque et emplacement fondateur pour la série Assassin's Creed, n'est-ce pas, mais qui fait un peu redite. Voilà, j'ai beau avoir apprécié le jeu, ça me fait chier de voir encore des Arabes dans mon ordinateur. Bref, quoi qu'il en soit, mes chers petits farfadés nationaux, ce jeu, je vous le recommande fortement, parce qu'en plus, il est fait à Ubisoft Bordeaux. Voilà, ça change de Ubisoft Montréal, Ubisoft Saigon, Ubisoft Warzazat, Ubisoft Atwin, et qui de mieux que des Arabes pour faire un jeu sur des Arabes ? Des Français ? Oui, bon, vous m'avez compris, c'est un très bon jeu, je vous le conseille. Quant à moi, Inchallah, je suis encore vivant au moment où Ganesh me fera faire une nouvelle vidéo, où Inchallah, je décède et il va falloir qu'il trouve d'autres idées, ce Martiniquais de merde. Voilà, moi, je vais vous laisser, je vais retourner tuer des Arabes. Oui, non, mais virtuellement, évidemment, on ne peut plus rien dire. Ou alors, ou alors, les Arabes, les Arabes. 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 Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, les Arabes, les Arabes. Sous-titrage ST' 501